Yo la team, j'espère que vous allez bien. Après quelques semaines d'absence, le récap du mois est enfin de retour. Crampons, maillots, zoom sur l'actualité des équipementiers du mois de septembre. A la une ce mois-ci, la sortie de la chaussure signature de Kylian Mbappé. Il s'agit de la sixième réalisée par Nike depuis que le français est sous contrat avec l'équipementier américain. A dominante violette, elle est parée de forme géométrique, on vous la met à l'écran. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez envie de voir toutes les paires signatures de Kylian Mbappé, je vous mets un petit lien dans la description. On a réalisé un article qui les recense toutes. Autre actu, c'est bien évidemment la sortie des maillots de l'équipe de France pour la coupe du monde 2022. Alors ils sont à ma droite, on a ici le maillot domicile et ici le maillot extérieur. On alterne entre sobriété et originalité. Ici, Nike sur le maillot extérieur, ils ont réalisé des petits motifs qui s'inspirent de l'histoire de France. On y retrouve l'arc de triomphe ou encore des petites allusions à Clairefontaine. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ce maillot extérieur... J'aime bien. J'aime bien ! Voilà, voilà, j'aime bien ! J'aime bien ! On passe à la partie crampons. Tout comme Kylian Mbappé, Christian Pulisic a reçu lui aussi une paire de crampons signature. Il se démarquera sur les terrains de foot avec une chaussure qui est aux couleurs de son pays, les Etats-Unis. Il s'agit donc d'une belle visibilité pour le LeBron James du football. This guy's like the phenom guy, right ? He's like the LeBron James of soccer. Definitely. Et là, tu mettras la ref, mais y'a une ref, hein ? Et on se dirige maintenant au pays du soleil levant, où Andrés Iniesta fait encore parler de lui. À 38 ans, l'ancien Barcelonais évolue toujours au vicelle Kobe et il en a profité pour lancer sa marque qui s'appelle Capitaine. Et surprise, le champion du monde 2010 a également dévoilé un crampon qui se nomme le One Pro à Capitaine. Allez, petite folie, si cette vidéo arrive à 1000 likes, on vous fait un test grandeur nature de ce crampon. Bref, revenons au crampon. Ce dernier a été réalisé avec un cuir de kangourou haute qualité, ce qui permet d'améliorer le toucher de balle ainsi que le contrôle du ballon. Ah oui, très important le prix, elle coûte 200 euros. Allez, maintenant, on passe au maillot. À quelques semaines du début de la Coupe du Monde 2022, les sélections ont commencé à dévoiler leur maillot. On ne va pas revenir sur chacun d'entre eux, puisqu'on a déjà réalisé une vidéo dessus. Je vous la mets dans le petit i en haut à droite. Et à chaque fois, je suis sûr que c'est en haut à gauche. Ouais. Ha, je vous l'avais dit. On va laisser comme ça, ça me fait marrer. Donc ici, au lieu de les énumérer un par un, on va se focaliser sur les petites histoires extra-sportives de cette unique. Au Canada, Jonathan David a ouvertement critiqué Nike, l'équipementier de la sélection canadienne. Lors d'un match amical contre le Qatar, l'attaquant du Lost a caché le logo de l'équipementier américain, tout simplement pour protester contre ce dernier, car il n'a pas réalisé de maillot sur mesure pour le Canada pour la Coupe du Monde 2022. En effet, le pays nord-américain participera au Mondial avec des tenues lambda, tout simplement parce que Nike ne pensait pas que le Canada allait se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. C'est vraiment pas nice. Et enfin, Hummel, l'équipementier du Danemark, va quant à lui boycotter la Coupe du Monde 2022. Les tenues que va porter la bande de Christian Eriksen sont porteurs d'un message politique, je vais vous le lire. Nous ne souhaitons pas être visibles lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, mais ce n'est pas la même chose que de soutenir le Qatar en tant que pays hôte. D'ailleurs, sur le maillot, c'est pour ça que le logo du Melle et du Danemark apparaissent dans le même coloris que la tenue. Et enfin, dans notre bonne vieille Ligue 1, les clubs ont dévoilé les maillots surdes. On pense notamment à celui d'Angers, celui du Paris Saint-Germain, ou encore celui de l'Olympique Lyonnais. Dernière partie de ce récap du mois, ma préférée, la partie insolite. En Belgique, le rappeur Damso a dévoilé un maillot de foot en collaboration avec le club d'Anderlecht. D'ailleurs, cette tenue a déjà été portée lors des matchs de Conférence Ligue. Les Mauves pourront donc faire danser la Macarena à leur adversaire. Et on termine ce récap avec une histoire touchante qui nous vient d'Angleterre, où Manchester United a décidé de reverser 50% de la vente de ses maillots à une association. Et non, c'est totalement faux. Et non, rien à voir avec Manchester United, on parle ici d'une marque de sextoy qui est devenue sponsor d'un club de D9 anglaise. L'entreprise, qui s'appelle Lelo, a décidé de mettre son sponsor à l'avant du short de l'équipe. Bienvenue au FC Coquin. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le récap du mois de septembre. Je vous invite à nous suivre sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, bah F partout. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada